Vous avez déposé cette semaine votre liste destinée à avoir les grands électeurs à Paris dans la perspective des élections sénatoriales de septembre. Cette liste a fait 13 sièges contre toute attente. C'est une bonne surprise pour vous ? C'est une très bonne surprise puisque nous étions 10 à déposer la liste. On était 13 ce matin et nous sommes désormais la troisième force politique de Paris puisque sur 10 listes ce matin, nous sommes arrivés en troisième position. Alors pourquoi avoir déposé cette liste dans la mesure où il y avait la liste officielle de l'UMP qui était en face de vous ? Bon, c'est un secret pour personne qu'on était en désaccord avec cette liste où il n'y a pas eu vraiment de concertation pour la faire. Elle était un peu bloquée. On a donc demandé en temps voulu avant la Commission nationale d'investiture la quatrième place qui était la quatrième éligible. Et on ne l'a pas eue. Donc à partir de ce moment-là, dès lors qu'il n'y avait pas de concertation, on a décidé de se réunir pour faire un non-clos de grands électeurs différents. Ce n'est pas une liste sénatoriale qu'on a déposée. C'est un non-clos de grands électeurs qui ne sont pas d'accord. C'est une première étape avant le dépôt du liste. C'est le premier étage de la fusée avant le 25 septembre. C'est le vrai rendez-vous, c'est le 25 septembre. Mais on a été agrément surpris ce matin de voir que visiblement des tas de gens à l'UMP, comme c'était à bulletin secret, votez pour nous.